Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Windows Mobile dont nous allons découvrir ensemble avec vous comment exporter l'état en sortie vers les différents formats. Nous allons découvrir ensemble avec vous dans ce tutoriel comment exporter l'état en sortie vers un format Word, Excel et HTML. Et on s'y prend en compte sa mise en forme. Sachez que pour le format Excel, la mise en forme n'est sans doute pas supportée vers le format Excel, mais le supporté au niveau de Word et HTML. Donc pour aller rapidement au niveau de mon projet, je pourrais avoir un petit état en sortie qui est donc là avec la mise en forme par défaut. Donc je vais modifier le titre de mon état et ainsi pour mentionner un site code codage. Et j'ai un petit tableau qui est non posté non prénom tuto. C'est ce tableau, j'ai juste de remplir ce tableau au niveau d'ici avec des petits bouts de code juste A, B, C, D pour remplir les différents zones. Et lorsque j'exécute pour pouvoir visualiser mon état et donc j'obtiens ceci. Donc là, j'obtiens, voilà, A, B, C, D, OK. Maintenant, ce que nous intéresse ici, c'est exporter maintenant notre état en format Word et ainsi prendre en compte la mise en forme. Donc au niveau de mon interface ici, ma fenêtre, j'ai juste trois boutons pour Word, Excel et HTML. Donc nous allons rapidement maintenant commencer à écrire nos codes sources. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau ? Et donc là, nous allons dire I, Destination. Donc là, par défaut, on n'obtient aucun fichier ou IPDF générique. Alors là, on connaît tous bien qu'au niveau de Windows Mobile, on peut exporter soit en format fichier, soit en PDF générique. Et donc là, nous allons exporter maintenant le fichier en format Word. Pour notre type Word, ce que nous allons faire ici, nous allons définir ici I, RTF générique. I, RTF générique, ou soit I, RTF. Donc là, hop, et maintenant je vais dire I, Imprime, ETA. Hop, I Imprime, ETA. Donc là, je vais mettre ici ETA utilisateur. Hop, et donc là, hop, je fais enregistrer. Et au niveau de mon projet, je vais exécuter. Donc là, j'ai ouvert ma fenêtre sur mon projet vers le dossier exécuté par défaut, ou le dossier, les fichiers se sera enregistrés. Donc là, je vais cliquer sur exporter vers Word. Hop, on a 1% et donc là, j'obtiens le fichier. Donc là, je peux directement ouvrir le fichier. Là, j'ouvre et hop, j'ai donc là mon ETA qui est exporté en format Word, tout en gardant la mise en forme. On va sans doute les faire rapidement. Pour le type Excel, hop, je vais juste faire un copier-coller. Et là, je vais mettre en commentaire, ou IRTF. Voilà. Donc, je vais juste copier ceci et donc faire pour la mise en forme, donc pour l'exportation en Excel. Alors là, je vais faire ici, à la place de dire IRTF générique, IXLS. Ou soit, IXLS. Et donc là, hop, je vais donc exécuter et cliquer sur exporter en Excel. Hop, et donc là, j'ai mon fichier en Excel. Donc, je peux ouvrir mon fichier en Excel. Et donc là, on constate que la mise en forme n'est pas supportée au niveau de l'exportation en Excel. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons exporter maintenant en format HTML. Hop. Donc, au niveau de mon bouton HTML, hop, à ce niveau. Donc là, je vais exporter en HTML. Alors là, nous allons dire IHTML générique. Ou soit, nous allons simplement IHTML. Donc là, j'avais donc exécuté à nouveau. Et je clique sur exporter en HTML. Hop. Et donc là, vous constatez qu'il exporte le fichier en HTML. Et là aussi, il exporte directement le fichier, donc l'image qui est au niveau de notre état. Donc là, je vais exécuter le fichier. Et hop. Nous avons donc ici notre fichier exporté en format HTML. Faire directement pour demander à l'utilisateur d'enregistrer son même le fichier. Et donc là, à ce niveau, c'est ce qu'on va faire là. Là, je vais ajouter un petit bouton. Un tout dernier bouton. Hop. Donc là. Hop. Je vais ajouter ce bouton ici. Je vais dire ici, parcourir. Hop. Et donc là. Je vais copier, coller ce code là. Et donc là, nous allons dire I. Fichier. Imprimante. Hop. Hop. Et donc là, je vais exécuter à nouveau le fichier. Je clique sur parcourir. Hop. Donc là, il me propose de chercher, de trouver l'emplacement où je peux enregistrer mon fichier. Et donc là, le format supporté par défaut est le type PDF. Donc ici. Et maintenant, pour sélectionner l'imprimante. Donc là, voir la liste des imprimantes. Donc hop. Donc là, on a réécrire. Donc ici. Donc hop. Ajouter par défaut le type de fichier que l'on souhaite imprimer. Donc là, hop. Je vais dire ici. I.Pedef générique. I.Pedef. Donc là, je vais dire I.Paramètre. I.Paramètre. Je passe le tout en faux. Hop. Et si j'exécute. Je clique à nouveau sur parcourir. Et donc là, j'obtiens les imprimantes qui sont installées sur mon ordinateur. Donc là, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce petit tutoriel astuce sur l'exportation de déta vers différents formats. Ou Excel et HTML. Et donc là, sur ce que je vous dis, portez-vous bien. Et surtout pour le prochain tutoriel sur WebDev au niveau, pour l'intégration d'API MobileMoney. Mais je trouve un peu de légères difficultés sur trouver, pour moi, un site, surtout ici en Afrique, un site qui offre des API gratuits. Donc soit les codes id, donc l'ID marchand et l'API qui sont gratuitement pour pouvoir insérer et ensuite réaliser ce tutoriel. Alors, si de votre côté, vous avez des sites, vous connaissez, soit des sites qui offrent, donc des sites basés en Afrique qui offrent des API gratuits pour l'intégration. Je suis partant. Vous me le proposez en commentaire, soit au niveau de mon site, soit en commentaire en dessous de cette vidéo, soit au niveau de ma page Facebook. Je suis partant pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Je vais faire un petit peu de tester sur ça. Si c'est opérationnel et si c'est OK pour réaliser le tutoriel sur ça. Et donc je serai chaud chaud pour aller et donc réaliser ce tutoriel. Alors, ceci, moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye. À la prochaine.